Hello YouTube ! Re-bonjour ou re-bonsoir à ces ceux qui regardent ça en VOD, nous sommes le retour pour la suite Another Call to Memories ! Mémoire double ! Alors, le pourcentage perdu c'est pas du décalage mais du problème de frame dans Freezy. D'accord, ok, j'avais peur, ok. Je te fais confiance là-dessus, je sais que t'as plus d'expérience que moi, Zach, donc bon. Ça va, ça va. J'avais peur vraiment que ce soit gravé. Mais du coup, comme quoi, moi aussi j'ai des petits problèmes de Freezy. Ouais, un petit coucou à YouTube, si vous voulez faire un coucou à YouTube, c'est maintenant. Enfin, YouTube, vous avez bien compris. Bon allez, on va reprendre Another Call. Donc là, on est avec le Toussaint. Ashley, tu dois vérifier ma mémoire. Ok, c'est parti. Une grande machine blanche. Ok. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ashley, tu dois vérifier ma mémoire. Ouais, mais je fais comment ? Alors, je dois faire comment ? Ah, peut-être que je dois y parler, attends. Non. Alors, attendez, attendez. Das. Faut faire quoi, alors ? Bon, j'en profite pour sauvegarder. Parce que j'ai pas fait de sauvegarde in-game, du coup. Oui. On a combien d'heures, d'ailleurs, de jeu ? Plus ou moins. J'ai pensé, on a combien d'heures ? Ah, 10 heures de jeu, pas mal. Je sais pas où on en est. Je pense qu'on a plus de la moitié, hein. Je te souviens. Euh... Bon, du coup. Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Hum... Attends, apparemment, je dois partir. Ah, ok, d'accord. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment faire le truc, mais je pensais pas qu'il fallait partir. Bon, heureusement que... Euh... Attends, je lis juste un commentaire avant de lire. Euh... Je suis décuté, je me suis... En gros, Dylan, sur Anthem. Ah, bon, bah... Là, du coup, je peux pas t'aider pour Anthem. Je n'y connais pas du tout, malheureusement, sur ce jeu-là. J'espère que tu trouveras la solution. Pourquoi est-ce que je dois faire tout ça ? Ashley, que comptes-tu faire ? Si les souvenirs de ton père ont vraiment été manipulés. Il se peut aussi qu'il ne l'ait pas hété. Hum... Ashley, que comptes-tu faire ? Tu veux savoir la vérité ? Tu veux savoir ce qui s'est passé entre ton père et ta mère ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Euh... Alors... Euh... Ok. Euh... Sauvegarde ! Sauvegarde parce que je sens que c'est très très important ce jeu. Sauvegarde, double sauvegarde. Ok. Euh... Alors... Je veux savoir la vérité. Je m'en fiche. Nope. Je m'en fiche. Non mais... Dans ma tête... Dans ma tête, c'est comme s'il me disait ça, en fait, là. Non. Non mais c'est... J'ai l'impression de faire un non. Ça me tue. Ça me tue. Euh... Ouais, clairement, je suis de ton avis de Boss Giganto. Ça pue le choix pour la fin du jeu. Parce que de ce que j'ai cru entendre, comprendre plutôt sur internet, parce que je me suis renoncé un peu sur le jeu, Il y aurait... Il y aurait une autre fin. Ouais, ouais. Ça pue l'autre fin, là. Euh... Je vais quand même essayer d'avoir la vraie fin. Euh... La happy end. Comme on dit. Ce serait cool. Euh... Euh... Bon, écoutez, je vais... Je vais essayer de suivre... Je veux savoir la vérité. Là, c'est en mode... Ouais, je veux savoir. Je m'en fiche clairement pas. Je pense que si j'ai tâché, quand même, il y a... Il y a quand même une petite peur, au fond, quand même, de savoir ce qu'il se passe. Bon, en tout cas, j'ai fait la save. Je partirai sur j'ai peur de savoir. J'ai peur de savoir la vérité, mais je veux l'avoir de mes yeux. Voilà. Je pense que c'est pas mal, pour comme choix. Ça va aller, Ashley. Ashley? Est-ce que tu penses que ton père a tué ta mère? Non. Clairement, de mon avis, je pense pas. Bah, je le vois pas tuer quelqu'un. Clairement. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je le vois pas tuer quelqu'un. Par contre, Bill... Bill, je sais pas. Bill, je le sens pas, lui, par contre. Bill, lui, je le sens pas trop. Bon, clairement, je partirai sur... Clairement, je pense pas qu'il est tué. C'est mon choix perso, mais... Je pense pas qu'il est tué. Ouais, et puis ça, il y a Bill qui est bizarre. Donc, euh... Clairement, je suis sûr que le Tosan, il est innocent. Papa ne peut pas avoir fait ça. C'est ce que je crois aussi. Ah, on est sur la même longueur, donc. Ça fait plaisir. Ashley? Explore la mémoire de ton père. Dis... Et du coup, Bill est un Edward, mais on nous dit pas... D'où il est un Edward. Bah, c'est vrai qu'on sait pas de quel côté il est, au final. Parce que Bill, on le voit pas dans l'arbre généalogique, souvenez-vous. On voit aucun Bill. On sait pas de quel côté il est, de quel côté des deux frères. Donc, ouais. C'est... Faudrait voir comment ça va se dérouler. Ashley. Je m'en veux de te demander une chose pareille. Je n'aurais pas dû... Ashley. Tosan. Je vais vérifier tes souvenirs avec un Oza. Ashley. Ah, il est dans la machine. Ok. Le panneau de contrôle, à l'arrière de un Oza. Ce creux. Il a été fait pour accueillir la DAS. Oui. Je vais la poser ici. La DAS est connectée. Ok. Ok, ok. Du coup... Du coup, est-ce qu'il faut aller ici ? Porte étrange. D'accord. Est-ce que c'est ici, du coup ? Grande machine blanche. Non... ... ... C'est parti. Oui mais moi je cherche à faire fonctionner les trucs, attendez, faut aller où ? Ici peut-être ? Non. Est-ce que j'ai loupé ? J'ai loupé un truc, comment ça se fait ? Faut que j'aie où ? Est-ce que je vais le contrôler à distance ? Attendez, je comprends pas. Peut-être que je dois le faire depuis l'ordinateur, attendez. Non, pas lâcher les cheveux, attendez. Moniteur. Alors c'était la, alors je sais plus si c'était la, je crois que c'était celle-ci. Ah non, je pensais qu'il fallait le faire ici moi. D'accord. Attends, il faut que je le fasse depuis, attendez. Désolé si je suis un peu paumé. Alors attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste ouvrir mon inventaire. Ah du coup, ah c'est vrai, j'ai plus la DAS du coup, attendez. Mais du coup, je fais comment moi pour... Attendez, ah, attendez. Ah, c'est... Fallait juste utiliser le sac et après utiliser. Voilà. Donc du coup, la blanche. Voilà. Je vais aller voir les souvenirs actuels de papa. C'est parti. Allez. Est-ce que vous êtes prêts ? A mon avis, ça sont les révélations. C'est parti. Lecture de la carte mémoire. Sujet Richard Robbins. Jour 15, mois 7, année, mois 11. Activation de First Anozel. Sayoko. Bon, désolé, je ne peux pas crier, mais voilà. Arrête. Un autre est à moi. Sayoko. Tosan ? Tosan a tiré sur... Kassan ? C'est ta feuille. Ashley, ce sont les souvenirs actuels de ton père. Nous devons vérifier s'ils ont été manipulés. Bienvenue à la cinquième personne qui arrive sur le stream. Bienvenue à toi. Oui. Ok. Ce n'est pas fini. Maintenant, il faut qu'on vérifie si tout ceci est vrai. On insère la tasse rouge. C'est qu'il part. Ashley utilise la tasse rouge. Je vais aller voir si les véritables souvenirs de papa, du coup, sont vrais. Allez, c'est parti. On va vérifier ça. Lecture de la mémoire profonde. Sujet Richard Robbins. Jour 5. Mois 7. Année. Mois 11. Activation du Second Anousal. Non. Sayoko. Another... Il a... Ashley. Tu es là, Ashley Tossin Tossin Quand papa est rentré, maman était encore en vie Elle est morte Dans ses bras Lâchez Maman Ok, ok Il s'en passe des choses Donc Ashley Tossin Mes souvenirs de ce soir-là Il s'était faux Ashley Ashley Tossin Ashley Enfin Je peux Te serrer dans mes bras Tossin C'est beau les retrouvailles Les vraies retrouvailles du coup C'est sûr, là au moins il est soulagé Que du coup il n'a pas tué Sayoko On s'en doutait bien sûr Mais là au moins c'est confirmé Ça, ça va faire une très belle vidéo de miniature pour Youtube Ah là Ah ça je vais la mettre en miniature pour cette vidéo Ça symbolise très bien Ce qui se passe là Clairement On était là pour ça à la base C'était retrouver le Tossin Mais bon maintenant il y a Bill qui se balade dans la nature Donc bon Tout n'est pas encore fini Oh là là Même celle-là elle est bien Oh ça va être dur de choisir les miniatures Oh ça va être dur Ou même je peux mettre les deux carrément Bon je verrai Bon je vais me faire plaisir pour les miniatures D'ailleurs je vous le dis en avance Mais les prochaines miniatures vont être beaucoup mieux Voilà Bon là vous avez les miniatures un peu dégueu C'est vrai je l'avoue C'est moche Mais les prochaines sont beaucoup mieux Je suis beaucoup plus fier des miniatures que je vous prépare après Vous allez voir Ils sortirent petit à petit Bon je dis ça mais Pour ceux qui vont voir ça en redit Vous avez déjà les belles miniatures Mais je parle de ceux qui regardent ça en live actuellement Oh là là Ça c'est beau ça Tossin C'est bien toi Tossin Même dit Il sourit maintenant C'est beau Ah je t'ai Ah voilà Je m'en doutais que ça ne durerait pas longtemps Qu'est-ce que c'est ? C'est Bill Où est-ce qu'il est ? Nous m'entendons parler au parleur Là-haut Oui Charles Je t'attends dans les tunnels Nous avons à parler Tossin Achley Attends-moi ici Je viens avec toi Ah oui non par contre on vient avec toi On t'a déjà perdu plusieurs fois C'est pas le moment là Je ne te laisserai plus partir Plus jamais Merci Achley C'est ça que je voulais entendre Achley Tossin Je dois graver mes souvenirs dans mon coeur Afin de ne pas oublier les choses importantes En cherchant Tossin Je suis arrivé au bout de la maison Mais aucune trace de lui dans le couloir Je suis alors entré dans la chambre de Lawrence Edward Et j'ai trouvé son journal Son testament Ainsi que Portrait de garçon Portrait de 3 hommes Portrait d'un pianiste Oula Alors on y a trouvé quoi déjà ? C'est celui avec les 3 hommes je crois Oui En voyant ce tableau Dix est remémoré clairement son père et Henri Ok Grâce aux outropes Nous avons compris dans quel ordre Pousser les boutons cachés Dans les branches pour ouvrir une pièce Secrète Dans cette pièce Nous avons trouvé Gisre sur le sol C'était Richard Ouais Ok Zach Bonne nuit à toi aussi Merci d'être passé Zach Oui c'était bien Richard Mon père Qui gisait sur le sol Mais je n'ai pas compris Ce qu'il me disait Et je ne croyais pas Que c'était lui Mon Tosan A ce moment-là Papa a été très surpris Que je l'ai confondu Avec Bill Et moi j'ai été choqué En réalisant que papa était là Quand maman a été tuée Dans la pièce secrète Où j'ai rencontré papa Henri Edward Avait tapé à la machine Sa dernière lettre Adressée à Euh T'es adressée Daniel Franny Marie A Franny Oui Cette lettre était adressée A Franny Mais ce qu'Henri y avait écrit A beaucoup surpris Dix et moi S'est finalement arrivé Au laboratoire Là En utilisant les codes Inscrits dans la carte d'AS J'ai activé A nos heures Pour visualiser Les souvenirs de papa Grâce à nos heures J'ai appris que de faux souvenirs Avaient été implantés Dans sa mémoire Ensuite Après avoir visualisé Les souvenirs de Towson Nous avons entendu Quelqu'un Parler au parleur C'était Ah bah C'était la voix de Bill Oui C'était la voix de Bill Il a dit qu'il attendait papa Dans les tunnels Que va-t-il arriver maintenant Que veut Bill Que s'est-il vraiment passé Le soir où maman est morte Bien Comme ça Je n'oublierai pas Et voilà C'est ainsi que se clôt Le chapitre 3 Maintenant On va passer Au Chapitre 6 Fantôme d'une main droite Ouh là 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 Alors On a fantôme On dit peut-être Main droite Souvenez-vous Je ne sais plus C'était le cas Le des deux frères Souviens-toi Je parle à toi Surtout Kali Go qui suit Le let's play Depuis le début Souviens-toi Kali T'as un des deux frères Qui avait perdu une main Tu te souviens Pendant la guerre Oh punaise Non ça va partir Sur ses délires Comme ça Non je ne pense pas Que ça va être Un délire comme ça Henri Ouais c'est ça Pourquoi ça A mon avis A mon avis Henri A un gros rôle A jouer Dans cette histoire Je ne sais pas pourquoi Je ne sais plus Si c'était sa main droite Ou sa main gauche Mais je savais que c'était Celui qui était écrivain Oui Henri Il fantôme Hum Voilà Dans tous les cas On va lancer Là je suis droite Allez Allez C'est-il part Hop là Je me lance Oula Oula Changement d'ambiance Oula Changement d'ambiance Oh mince Qu'y a-t-il J'ai oublié de reprendre La DAS Ça ne fait rien Laisse-la où elle est Pourquoi Elle ne marche plus ? Si Mais il n'y a que toi Qui puisses la faire fonctionner Oui Euh Dis papa Est-ce que toi et Bill Vous étiez amis ? Oui Bill et Sayoko Et moi Travaillons dans le même laboratoire Plus que de simples collègues Plus que de simples collègues Nous étions des amis Nous pouvions parler entre nous Ouvertement de tous les sujets Enfin Peut-être étais-je le seul à le croire Hmm Bill et le fils de Franny Il n'y a que elle Qui était encore vivante Et c'est la fille d'Henry Hmm C'est vrai En tout cas Ça fait plaisir J'ai l'impression que ça lague beaucoup moins Papa Je m'inquiète pour Jessica Comment est-ce qu'elle allait ? Elle m'a dit qu'elle était encore un peu faible Je vois Je ne veux pas que Jessica se retrouve en présence de Bill Nous irons la chercher après savoir parler avec Bill Tout ça Comment ça fait-il que Jessica et Bill se connaissent ? Tous les deux Étaient amis autrefois Ils s'étaient amis ? Oui Bill comptait beaucoup pour Jessica Ah oui là je confirme ça ne bug quasiment plus Ah oui là c'est bon Avant ça bugait dans les transitions C'est nickel Oh là c'est beau Un stream fluide ça fait plaisir Toussaint Tu as déjà rencontré un fantôme ? Non jamais Je vois qu'ils font rêve du coup Et toi ? Tu as déjà rencontré un fantôme ? Eh bien oui C'est formidable Il y a dit qu'il est choqué Et non Est-ce qu'il y a un truc par là ? C'est marrant cette caisse Elle n'a pas la même couleur que les autres Attendez Ouais voilà La caisse à côté là Il n'y a pas un truc Une grande caisse en bois Ah non Mais elle ne coule pas La porte est rouillée D'accord Les tunnels C'est incroyable Tous ces souterrains Il y avait beaucoup de mines Sur cette île Et des tunnels Comme celui-ci Ont dû être creusés Un peu partout Ah oui Ouf Alors ça remonte Mais souvenez-vous Bon là ça va Ça revient carrément Au premier épisode Mais souvenez-vous Quand on est arrivé sur l'île Surtout Avant d'aller dans le manoir Il y avait des mines Souvenez-vous On avait trouvé Au début d'entrée de mine Qui était condamnée d'ailleurs Et oui C'est vrai qu'on l'a oublié entre temps Mais oui Il y avait des mines Et oui Ça va Le père le prend bien Que sa fille voit des fantômes Mais c'est ça J'ai l'impression Qu'il est en main Waouh Bravo ma fille Enfin bon C'est peut-être normal Dans la famille Je sais pas Celui-ci Je vais creuser Un peu partout Dans le temps Un chemin menait La cour intérieure A ce tunnel Ah bah voilà C'était la cour intérieure Mais qui a été condamnée Depuis Un chemin De la cour intérieure Dis papa La cour intérieure C'est bien l'endroit Où se trouve Le laboratoire Aujourd'hui Oui C'est ça Ashley Oula Qu'est-ce qu'il se passe Dis Qu'est-ce qu'il se passe Ah bah On a la même réaction Je me souviens Oh Je suis déjà passé par ici Ah Quoi ? Comment ? Comment ça il est passé par ici ? Oula Quoi comment ? Quoi comment ? Comment ? Quoi ? Dans ce tunnel ? Oui Je me suis enfui De la maison en courant Et Je suis passé par la cour Pour entrer dans ce tunnel Tu t'es enfui en courant ? Pourquoi ? Parce que Quelqu'un était à ma poursuite Waouh Il s'en passe des choses Waouh D'accord Mais D'accord Mais la question C'est qui c'est qui le poursuit Mais maintenant Parce que Oulala Ah là Il y a plein de choses Qui arrivent d'un coup Là Ah c'est bloqué Pour un petit cerveau Oui Quelqu'un me courait Après C'était Ah Ne t'enfuie pas Daniel Oncle Henry C'est en cherchant A échapper A oncle Henry Que je suis arrivé Dans ce tunnel Pourquoi Fui et tu Oui Après s'avoir vu Père couvert de sang Sur le sol De sa chambre J'ai voulu prévenir Franny J'ai couru jusqu'à sa chambre Mais Oncle Henry était là Quand j'ai vu son visage J'ai été pris D'une peur terrible J'étais tellement effrayé Que j'ai couru Hors de la maison Dis Ashley Je me souviens A ce moment là J'avais très peur Et j'étais Très triste Je ne pouvais pas M'arrêter de courir Même si mon poitrine Me faisait mal Et me semblait Sur le point d'exploser Parce que Si je m'étais arrêté De courir Je n'aurais pas pu retenir Mes larmes Alors J'ai couru J'ai couru jusqu'à arriver Dans ce tunnel Où je me suis assis J'ai repensé à père Et j'ai éclaté en sanglots Dis Ashley Oui Qu'y a-t-il On dirait que Tu parles toute seule Non Ce n'est rien Ne fais pas attention C'est une habitude Que j'ai De parler toute seule C'est de ma faute Ashley C'est parce que Je t'ai laissé seule Aïe 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 Alors Je vais juste mettre Je ne sais pas C'est comment elle fonctionne Alors Je ne sais pas Si ça fonctionne J'ai essayé de mettre La commande Tweet Je vais juste tester Un truc Attendez Je vais juste voir Si ça a bien fonctionné Je ne sais pas Si le tweet auto A fonctionné Ah tiens Le twitter Il n'a pas marché Le tweet Il ne marche pas Putain Pourtant C'est censé marcher Ou Bon Bah tant pis Je le retweet Voilà Tant pis Je pensais que le bot Il fonctionnerait Bon Allez On reprend Un chlet Oui Je viens de penser A quelque chose A quoi Ta voix C'est exactement La même Que Ta mère C'est vrai Ça me fait plaisir Que tu me dis ça Dites au Sam Comment j'étais Quand j'étais petite Quand tu étais petite Tu étais Une vraie pleurnicheuse Une pleurnicheuse ? Oui Tu étais toujours fourrée Dans les jupes de ta mère Et Dès qu'elle te quittait Un instant Tu te mettais à pleurer Ah oui Qu'est-ce qu'il y a ? Oh rien Je repensais A quelque chose C'est tout Arrête de te rire Tout seul Dis-moi A quoi tu penses Mais bien C'était Tu devais avoir Tout juste deux ans Nous étions Nous étions seuls A la maison Tous les deux Pour la première fois Et comme d'habitude En l'absence de ta mère Tu hurlais à plein poumon Et je ne pouvais rien faire Pour te calmer Et puis tout à coup Mais quand tu souriais Mais quand tu souriais Oh punaise Non fallait me dire Qu'il y avait plus son du jeu Non Je viens de me rendre compte Que maintenant Parce que Moi j'ai Le visuel du jeu Mais j'ai pas celui De l'interface De l'interface d'OBS Oh non Mais non Vous avez Je sais C'est à dire Que j'ai fait un doublage Sans qu'il y ait de fond C'est horrible Ah franchement Fallait me dire Ça devait être dégueulasse En temps Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté Et ça c'est le stream Waouh Du refus Mais quand tu souriais Tu étais La plus jolie fille du monde D'accord Oh punaise Ah c'est le stream du malaise Ce soir Ah bah Ça va être beau La rediff Ah bah dis donc Vous avez même pas le son Et tout C'est la catastrophe Oh Oula Alors Instant Remember Est-ce que vous vous souvenez Dans une des valises On avait trouvé une chaussure Je suis sûr Que ça c'est la deuxième chaussure De la paire Et non pas La paire Il n'y en a pas deux La paire Il n'y en a pas deux Moi et mes vieilles Bref Ok On continue plus sérieusement Oh Par terre Une chaussure C'est la chaussure De Die 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 Yes C'est mon ami Ton ami Hum Ouais D'ailleurs Euh Non par contre Qu'il n'y a pas de musique L'histoire est trop prudente Ouais Mais par contre N'hésitez pas à me dire Bon je sais que c'est pas facile Dites moi vraiment Quand il n'y a pas de musique de fond Dites le moi Parce que Moi je suis tête en l'air Parce qu'en fait Dites vous Moi je joue Avec le Avec l'émulateur Du coup moi j'ai le son en permanence Du coup je fais pas gaffe Quand je l'active ou désactive Quand je mets les mêmes Du coup bon Du coup je suis vraiment désolé Vraiment désolé Surtout pour les personnes Qui a dans mon rediffusion Vraiment désolé Gomenasai Gomenesai Ashley a pris la chaussure Ashley Qui a-t-il dit Je me souviens Je suis passé ici J'ai pleuré Puis j'enlevais mes chaussures Pas de soucis Kali Pas de soucis T'en fais pas C'est juste au cas où Si jamais vous y pensez Et moi pas Parce que je suis tête en l'air Ces chaussures que père m'avait acheté En les tenant à la main J'ai marché vers le fond du tunnel Plus j'avançais Plus il faisait sombre J'avais peur mais J'avais l'impression que Là au fond Je retrouverais père Alors J'ai marché Et pourquoi est-ce que Ta chaussure est tombée ici Et bien J'étais ici Quand oncle Henry est arrivé Henry est arrivé En le voyant apparaître J'ai lâché mes chaussures De surprise Et Je me suis remis à courir Je pensais que si je m'arrêtais Il me tirerait dessus Là moi aussi Te tirer dessus Oui Comme sur père Je pensais qu'il allait me tuer Ashley Je passais devant la chambre De l'oiseau d'argent Et j'ai entendu la conversation Entre père et oncle Henry Oh Flashback Oh oui Ça suffit non Je ne te laisserai pas Accepter l'héritage de grand-père Thomas Grand-père n'a plus rien A donner en héritage Ce n'est qu'un mensonge Tu cherches à tout approprier Si tu ne veux pas remplacer le testament Je n'ai plus le choix Henry Accablé par la mort de son grand-père S'est saisi d'un revolver Et a mis fin ses jours Triste histoire non ? Tu serais bien incapable De me tirer dessus N'est-ce pas ? Même durant la guerre Tu n'as pas été capable De tirer sur les nids Et ça t'a coûté ton bras droit Alors Thomas Non Non Qu'est-ce que tu fais ? Henry Pourquoi ? Oui Je me souviens de ce qu'a dit Oncle Henry à père Thomas Ta cupidité est-elle si forte Que tu en es arrivé à là Thomas Comment as-tu pu changer à ce point ? Ensuite Oncle Henry a essayé De saisir le revolver Et de l'arracher Des mains de père Et alors Dis Ashley Est-ce que ça va ? Oula Eh ben dis donc Magnifique jeu d'acteur N'est-ce pas ? Bref C'est pas grave Je plaisante Private joke C'est pas grave Bon j'espère que vous appréciez Ce doublage de qualité Oula non Non On était si bien parti Et ça rebug Non Bon ça a l'air d'être revenu Mais bon Toussane Oui Quoi ? Tu as déjà pensé Aux gens qui habitaient ici ? Avant ? Tu sais La famille Edward ? Bien sûr J'ai souvent pensé Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien Difficile d'en parler En deux mots Mais Mais les choses qu'ils ont laissé ici M'ont donné A réfléchir J'ai beaucoup songé En particulier A ce peintre Henri Hein ? En fait Avant de venir sur cette île J'avais déjà vu Une de ces oeuvres Où ça ? Dans une petite galerie De Manhattan A New York Et qu'est-ce que c'était Comme tableau ? Une aquarelle représentant deux enfants Une fille Et un garçon J'étais très attiré par ce tableau Mais je n'avais pas les moyens De l'acheter Alors Je retournais souvent à la galerie Pour le regarder Un jour Le galeriste M'a remarqué Et il m'a raconté L'histoire De l'artiste Qui avait peint ce tableau Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit Que cet artiste Avait interrompu sa carrière Après avoir perdu son bras droit Avec lequel il peignait Au cours de la seconde guerre mondiale Mais grâce à une volonté En du commun Et au soutien de sa famille Il avait pu ressusciter son talent Dans son bras gauche Un véritable miracle Le tableau Que j'aimais tant Il l'avait peint De la main gauche Mais Pas de temps après Qu'il lui a couvert son talent Il a inexplicablement Mis fin à ses jours Ne laissant Que peu d'oeuvres derrière lui Voilà toute l'histoire En arrivant ici J'ai compris que ce peintre Était Henry Edward J'ai été très surpris Lorsque j'ai trouvé La lettre d'adieu Mais Même après avoir lu cette lettre Je dois avouer Que je ne suis pas bien sûr De comprendre Tout ce qui s'est passé Entre lui Thomas et Daniel C'est bien N'empêche On continue On continue Mais après Il y a une petite révélation Oula 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 Mais qui c'est Qui voilà Au fond du tunnel Se tient Bill Mais Vous le saurez Au prochain épisode Et oui Et oui Ça fait 42 minutes Et oui Désolé Je dois m'arrêter ici Pour cette partie De la VOD Bon En tout cas Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout Je vous dis A la prochaine Et portez vous bien Bye 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 bye